Le projet ICAR-Bourgogne a permis de voir effectivement que le changement climatique il est déjà présent en Bourgogne comme en France. On a déjà pris un peu plus d'un degré depuis les années 80-90. Donc on a eu un saut en 1987-1988 qui nous avait passé d'un premier régime de température à un second. Donc ça nous a permis aussi de voir que le changement climatique n'est pas quelque chose qui augmente tranquillement de façon linéaire mais au contraire qu'il y a des variations assez brutales avec des ruptures. Et puis on a aussi observé qu'il y avait déjà un impact sur la ressource en eau puisqu'on a déjà des débits qui sont en diminution d'environ 7-8% pareil depuis ces années 80-90. Les chercheurs climatologues et hydrologues ont travaillé main dans la main pour faire des modèles emboîtés c'est-à-dire avoir des simulations climatiques qui vont informer des modèles hydrologiques pour avoir un peu les impacts dans le futur. Et ce que montrent les simulations sur les températures c'est qu'on aura encore cette idée d'augmentation par palier avec des ruptures régulières dans le futur jusqu'en 2100. Mais on ne sait pas quand auront lieu ces ruptures ni leur ampleur. Dès le départ du projet l'idée c'était vraiment de travailler avec les territoires. Et donc ils ont été partie prenante du projet dès le début puisqu'on a fait pas mal de choix en les consultant pour avoir leurs avis, leurs besoins. Donc les choix des terrains d'études a été fait en concertation avec eux. Et ensuite on organise ce qu'on appelle les ateliers du climat qui sont des ateliers de prospective collective de façon un peu créative. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez ludique et pédagogique pour que les acteurs s'approprient des connaissances qui sont produites par ICAR et commencent à réfléchir collectivement aux impacts que ça aurait sur leur territoire et comment ils pourraient s'adapter. Ça a vraiment permis aux acteurs de s'acculturer au changement climatique, d'avoir un échange direct entre chercheurs et acteurs. Et là ces ateliers ont vraiment permis aux gens de s'approprier cette thématique et d'avoir leur réflexe. À chaque fois on a fait sur deux territoires, l'Armanson, donc bassin versant de l'Armanson et bassin versant de la Tille qui font l'objet de schémas d'aménagement des eaux. Et donc ça a vraiment permis sur ces deux territoires de lancer des dynamiques, c'est-à-dire qu'au-delà des deux sessions d'atelier, donc on a eu deux journées à chaque fois d'atelier, il y a une vraie volonté des acteurs à la fin de dire « c'était super mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut qu'on continue, il faut pérenniser. » Donc dans les deux cas, on est en train de réfléchir aux suites de ces ateliers qui vont peut-être continuer de leur côté sans forcément faire appel à nous. Mais l'idée, c'est de pérenniser ces échanges, ces réflexions collectives pour intégrer au fur et à mesure le changement climatique dans la planification de la gestion de l'eau sur ces territoires. Sous-titrage ST' 501